Le Tour de France Et la Reims Alors je regardais ce qui nous attendait ensuite J'avais l'impression que je n'étais pas à la bonne Mais si c'était Alors il dit qu'on peut viser un top 10 avec Burman J'imagine C'est ce qui nous indique Et donc hier c'était Ça fait deux arrivées qui ne sont pas au sommet C'est quand même un petit peu décevant Pour des étapes des Pyrénées Mais bon On va bien voir ce qui va se passer aujourd'hui Si ça va être aussi difficile qu'hier au bout du compte On va regarder ça tout de suite On va jouer On va attendre aussi avec impatience la journée de repos Qui va faire du bien L'équipe elle est fatiguée Pour ceux qui ont vu la vidéo précédente Ça s'est vu en particulier chez nous Bonnard il est à la limite Tandis que Valverde, Guérin Thomas et Thibaut Pinot Qui sont les favoris identifiés dans le jeu Même si on sait que 3 hommes dominent Sur ce Tour de France Et même sur deux Dauphinés que j'avais fait précédemment A savoir Primoz Roglic Jacob Fulsang Et Higène Bernal Qui sont a priori Les 3 hommes les plus forts de ce jeu De cette édition Tour de France 2020 Et on va essayer de faire le mieux possible avec Burman Mais se mêler parmi ces 3 grandes stars Ça va être dur Bon déjà on a un peu plus de chance qu'hier Puisqu'on avait un mauvais état de forme Là on a un état de forme normal avec Burman On a quoi d'autre ? On a des objectifs de prendre l'échappée du jour Ouais Je suis d'accord avec eux Et pour ce faire On va à nouveau prendre Charman Hier ça n'a pas fonctionné Mais il nous a bien aidé dans le final Et il est toujours plus en forme que Maïka Ou Konrad Donc allez C'est parti avec lui Même si j'aurais bien aimé que Sagan puisse éventuellement partir à l'avant Pour essayer de récupérer des points au sprint intermédiaire Les coureurs seront confrontés à deux difficultés majeures au cours de cette étape L'enchaînement des cols de la Hourserre et du Sudé Puis le col de Marie Blanque Des ascensions au fort pourcentage qui raviront les purs grimpeurs Mais ne leur assureront pas la victoire L'arrivée étant jugée près de 20 km après le dernier sommet Ouais près de 20 km C'est vrai qu'il y a du plat derrière Pour l'instant la bonne échappée n'a toujours pas pris forme Aider Qui est intéressé Tout comme Kurt Nielsen Tout comme Tim Willens le porteur Le nouveau porteur du maillot à poids C'est un petit peu embêtant d'avoir Tim Willens avec nous Parce qu'il est très fort en finissaire Il y a d'autres coureurs qui sont intéressés Mince qu'est-ce que je fais Ah bah d'accord Je regarde pas devant moi Et résultat Je me prends Le bas côté Ils ont pas envie de nous laisser partir ou quoi ? La première côte de la journée est classée en quatrième catégorie Il y aura donc un point à marquer pour le classement de la montagne Ça y est on a réussi à revenir dessus Dans l'échappée Vous avez passé la barre de la minute d'avant sur le peloton Vu qu'on a passé la minute Je pense qu'on peut rester tranquille dans ce groupe Collaborer Et puis se retrouver plus loin Peut-être que Un des événements déjà de cette étape Ils vont être le color catégorie qui nous attend Donc on va s'y retrouver A moins qu'il se passe quelque chose De significatif avant A deux kilomètres quatre du sommet de ce col De la oursère On a Tim Willens Qui montre ses ambitions à l'avant Puisque J'ai l'impression qu'il se positionne pour aller conforter son maillot à poids Pourquoi pas On a Bokemo les mains dans cette échappée Tiche Benute Et puis des coureurs qui viennent de craquer un peu Et c'est normal Vu Vu l'allure à laquelle il grimpe Les deux Mollema et Tim Willens sont particuliers Mais nous On est obligé On est obligé de prendre Un petit peu de ravitaillement Il faut regarder On a Une descente Puis un col de catégorie 2 Quand même à enchaîner derrière Avant le ravitaillement A l'arrière Il y a 117 coureurs On a toujours Konrad Qui est en train de protéger Notre leader D'ailleurs est-ce que ça se passe bien pour eux ? Oui Ils n'ont pas besoin de ravitaillement pour le moment Et puis il y a quand même 9 minutes 11 d'avance Sur le peloton Bon On va être obligé de reprendre un petit peu de bleu Je me permets de le faire Parce qu'après Avec la descente Et La courte distance Du prochain col de catégorie 2 Les gars avec toi Accélère le tempo Ils vont essayer de tirer les cars Bon là Ils se tirent la bourre Comme d'hab On est plus que nous 4 là Ah ils en ont Ils en ont du De la réserve Les gars De toute façon Parce que là On attaque le rouge Heureusement Il va y avoir très vite Un peu de descente Allez il ne faut pas se faire distancer Surtout si cet échappé A le potentiel pour aller au bout Mais bon Là il y a des sacrés coureurs Tiche Benute Et Tim Wenens Oui mais même Pokémon et Masson De bien meilleurs finisseurs Je pense que Charman L'échappé augmente l'écart Par rapport au maillot jaune Mais aucune inquiétude Puisqu'il n'y figure Aucun favori Pour le classement général Oh le lag dans le virage C'est toujours dangereux ça Les premiers sont repartis Pour de la montée Ce sera beaucoup plus court Cette fois A peine 4 kilomètres Mais tout aussi pentu A peine 4 kilomètres Et puis ça dépend A quelle allure Ils les font Ces 4 kilomètres Si c'est comme la fin Du col précédent Là Ça risque d'être dur Pour Charman Avec le petit bleu Qui nous reste J'espère Le ravitaillement Qui nous reste J'espère qu'on va pas Se faire décroponner Tiens pourquoi J'ai plus de profil moi Voilà Là on est dans La partie la plus dure Lors du prochain Grand Prix de la montagne Il y aura 5 3, 2 et 1 Point à empocher Pour les 4 premiers A franchir le sommet Ouais bah on bataille Pour ce Pour ce grimpeur Surtout quand on a Des coureurs Comme ça avec nous Même si on a pas J'ai un Charman Il est très fort Mais bon Là il y a un petit Niveau au dessus Quand même Avec les Timonens Pokémon Emma Et même Tige Benautin Et surtout J'ai pas envie De perdre de l'énergie Là dedans Ce qui m'intéresse En étant ici C'est Principalement L'étape Et pas Le classement À poids Bon Bah écoutez Je pense que là Vu ce qui nous attend Après du reste du profil On va peut-être Passer Je vais juste Vérifier derrière Ça se passe toujours bien Il devrait être attendu Par ses équipiers Ah carapace Qui a eu un problème D'accord Ça a pas l'air d'être Un bonjour pour lui Il est en train De se faire lâcher Donc là je pense Qu'on va réussir A rester avec eux Tout du moins Les rattraper S'il le faut S'ils prennent Quelques mètres Dans la descente Alors on va prendre Notre avito de bleu Quand même Pour Pour être sûr Là ça m'étonne Qu'ils aient pas déjà Enclenché le sprint Peut-être qu'il commence A être fatigué Tiens Timolens Qu'est-ce qui lui arrive À Timolens Là Je suis surpris Tige Benut Qui lance les hostilités Suivies par Pokémon Emma Est-ce que Non Timolens A pas l'air de Pouvoir réagir Pokémon Emma Va être le plus fort Là Timolens Ça coince un peu Pour lui J'espère qu'on va Pouvoir les rattraper Qu'ils vont pas Trop rouler Dans la descente Et puis On se retrouve Dans le final De cette étape Elle m'énerve Ses descentes Où il n'y a pas De pourcentage Pour le moment Ça va pas très vite Et en plus Elle est étroite Comme descente Apparemment C'est pour ça Que je garde Un petit peu Là Le direct Avec vous Bon Pour le moment On passe même pas Les 6% Et la route Est pas étroite Alors Remontrez-nous Le profil S'il vous plaît Voilà C'est à partir de là Que ça devrait être compliqué Route étroite Et descente Dangereuse Ils veulent pas Se laisser rattraper Alors J'aimerais bien Re-appuyer Pour regarder Le profil Mais là C'est tellement Dangereux Les virages Voilà Là je vais pouvoir Le faire Alors On a une petite idée Des virages Qui nous attendent Mais regardez Comme il y a un fort Dans la descente Pour le classement Pour le classement de la montagne C'est toi le mieux placé De l'échapper Allez Allez Est-ce qu'on peut réussir A prendre sa roue Ça roule fort derrière C'est pas le moment De se relâcher Ouais c'est dur C'est très très dur La fonctionnalité De prendre sa roue On sait pas du tout Si on le fait ou pas Ça y est Là je crois que c'est fait Donc tant mieux pour nous Tige Benut C'est un peu plus loin Tim Hulens Encore plus loin Bon Tout ça Ça devrait pouvoir Se regrouper Donc je vous dis A plus tard Dans cette étape S4 2 et 1 point Pour les 6 premiers Au sommet Alors C'est Coldmarie Blanc Donc la dernière difficulté Et regardez Les pourcentages Très sévères Qu'on va avoir A affronter là Mais bon On sait bien Qu'après Il y a Il reste peut-être Encore 10 kilomètres Peut-être pas tout à fait 10 kilomètres Un peu moins De plat Voir même D'un petit peu De montée Quand on regarde le profil Après la descente De cette dernière ascension Alors derrière Ça crame Ouais ouais Il y a beaucoup de coureurs Qui n'en peuvent plus Et j'ai l'impression Que ça roule très fort Derrière Donc On va demander D'ailleurs à Maïka De Protéger Non Conrad C'est bien Il a l'air D'être mieux Finalement D'accord On se ravitaille Donc J'ai quand même L'impression Que je vais être obligé D'aller Prendre la main Avec Emmanuel Bourman Tant pis Pour Charman Qui va essayer De Qui va essayer De rester avec eux Mais là Oui regardez Voilà pourquoi Il fallait prendre la main Qu'est-ce qu'ils font Les Les bourrins Du classement général Ah putain En plus On tombe devant Féliné Qu'on peut plus On se paye Tous Ce qu'on peut plus Il y avait Warren Barguil Un équipier Viens de se faire lâcher Ne comptez plus sur lui Oh là là J'avais pas prévu Que ça se passe Comme ça ici Donc Qu'est-ce qu'on pourrait Demander devant Charman On va lui Donner son ravitaillement De bleu Et on va lui demander De suivre les attaques Si jamais il y en a Qui ont des vérités Voilà c'est la seule chose Qu'on peut lui demander Je crois Oh ça attaque encore devant Regardez C'est qui C'est Alaphilippe Avec Nibali D'accord Donc Bah on s'en fout Nous on va rester avec Les autres favoris On peut pas se le permettre Tom Dumoulin Il y va Ok donc On va avoir besoin De notre bleu C'est sûr L'avant de la course C'est à 2 km du sommet Yacob Fulsang Il veut pas les laisser partir J'ai l'impression Lutsenko Qui abat Un très gros boulot Et là On est obligé De prendre du bleu Mais que c'est dur Pour notre ami Emmanuel Bourman Ça ressemble un petit peu A hier Surtout qu'il reste encore 3 km 3 km On les fait pas à ce rythme Là nous On peut pas On peut pas Je sais pas comment On va se comporter Les autres favoris Là Julien Laphilippe Devant Avec Vincent On y va Nous on a Maïka Et Conrad Qui arrivent encore A nous aider Le groupe Timouland Ils sont à 1 km Il est en train Il est en train de se faire Décramponner C'est une bonne route Pour le général Carapace On l'a vu Il était pas bien Aujourd'hui La victoire N'est toujours pas jouée Entre les hommes de tête Allez Maïka Il n'en peut plus Chez nous Conrad Je sais pas Où il est Est-ce qu'on essaye De suivre Jacob Fulsang Qui essaye de Qui fait Il roule En patron Il n'y a pas de soucis Il a des équipiers Il laisse pas Il laisse aucune marge De manœuvre A Primoz Un autre glitch Tiens Ben voilà Nibali Regardez Mais comment il roule Nibali Je rêve Nibali Et Junior La Philippe Qui se sont mis Dans le rouge C'est le maillot à poids Qui est passé en tête Du dernier grimpeur Il creuse un petit peu Plus l'écart En cassant de la montagne Ah ouais Sherman Il est quand même 30 secondes derrière Le début de la descente Pour l'homme de tête Tim Hulens Qui s'est refait Il le sentait D'ailleurs Il était pas au mieux Et puis voilà Là je suis surpris De le voir aussi bien Mais bon Il s'est refait une santé Alors que tout à l'heure Il était pas super C'est dommage Qu'on puisse pas aller Jouer avec Charman Ah bah qu'est-ce qu'il fait Alors ça c'est très très surprenant Vous avez vu ce qu'on a vu là Un coureur d'Inneos Qui s'est complètement arrêté Heureusement Heureusement pour nous Qu'on n'était pas juste derrière lui Ah Evenpool aussi Il assure grave Ils lui ont mis des notes On va voir ce qu'il donne Cette année Et en 2021 en particulier Avec cette année 2020 Qui aura été tronqué Mais Est-ce que Cyanide A pas vu un peu trop Trop haut Avec les statistiques Qu'ils ont donné A ce jeune coureur prometteur Certes Mais quand même Ça me parait beaucoup Alors On va regarder quand même Comment il est Charman devant Comment il est Il est en suivi Les attaques Ouais Tim Hulens A l'air trop bien parti Là Alors qu'est-ce qu'on peut faire On n'est que 5 Même type opinot Un peu cramé Là dans le final C'est particulier Et puis là Il n'y a pas de descente encore Oh non Egan Bernal Qui attaque Ça veut dire que les autres Ils vont essayer de le suivre Je pense Et nous On n'a pas de bleu On ne peut pas le faire Donc Ce n'est pas le moment De lâcher la main Avec Avec Notre coureur Là Ils sont chaussés Là c'est un Et merde Là c'est plus Mais comment il fait Egan Bernal Pour encore en avoir Là sous le Sous le pied Et Il nous emmène Dans quelque chose Qui me fait peur Parce que Oh putain Je regarde en haut Il a rattrapé Notre coureur Charman C'est dommage Mais je me pose Mais je me pose donc Encore des questions Sur comment il fait Là Egan Bernal Pour aller nous chercher Des ressources En plus En plus Pour la tête Et Bernal Qui continue Comme il a fait hier C'est à dire A prendre du temps Sur les autres favoris Alors il était très loin Il est toujours très loin Mais Mais quand même Il en fait très mal A Fullsang Et Primoz Roglic Et ce sont même Pas des arrivées Au sommet Là Donc J'ose imaginer Ce qu'il va être capable De faire Quand on sera Sur du Sur des arrivées Au sommet Alors il fera Au pire Il fera 3ème Notre coureur Charman Bon J'ai toujours ça de pris Nous par contre On va avoir du mal A garder ce rythme Pour le moment On est 8ème Mais Ça risque d'être chaud Il y a Lutsenko Qui emmène le groupe Derrière Là Je pense qu'ils vont Nous manger Qu'ils vont nous rattraper Et potentiellement Nous manger Le groupe Des favoris Ouais on les voit Là ils arrivent Va falloir essayer De prendre leur wagon Et Bernal Il faiblit pas Il faiblit pas Devant Par contre C'est des Nibali Et Kintana Qui vont encore Perdre du temps A priori Oh quoi que C'est pas dit C'est pas dit Timolens Qui s'est imposé On va voir Ce qu'il fait Par rapport A qui de Charmaine Ou de Pokémon Elle va prendre La 2ème place C'est Charmaine Tiens Ça s'est calmer Devant On dirait Et derrière Non Bah ouais De toute façon Là je sais même pas Comment on va finir Regardez On a plus de bleu On risque De le payer Cher Dans les 2 derniers Kilomètres On risque De le payer Très cher Il est avec Qui Bernal Il est entouré De 2 coureurs Derrière Ils vont sprinter Sûrement Allez vivement Qu'on en termine Parce que là On n'en peut plus De cette étape Elle est compliquée On va prendre du rouge Là Bernal Bernal Qui essaye De sprinter Mais c'est chaud Ah nous on n'en peut plus C'est quasiment La défaillance Ça arrive Au compte gouttes C'est très dur Pour tout le monde Et c'est la défaillance On va leur prendre Quelques secondes Voilà Tout simplement Alors La victoire De Tim Whelens L'éternel Tim Whelens Un chasseur d'étapes Un chasseur de maillot à poids Qu'il a conforté A priori Aujourd'hui Fulsang Toujours en jaune Même s'il a concédé Quelques secondes À Higan Bernal Mais il a un tel matelas D'avance Pour le moment Pas de changement Avec toujours Valgren Pour le maillot vert Toujours Tim Whelens Pour le maillot à poids Toujours Higan Bernal Pour le maillot blanc Je me dis Que là On a peut-être Les définitifs Un maillot blanc C'est quasiment sûr Avec Higan Bernal Maillot à poids Ça pourrait l'être Avec Whelens Valgren J'en suis moins sûr Pour le maillot vert Mais bon Faut voir Allez On va regarder Est-ce qu'il y a eu Des petits écarts Alors je Je ne dirais même pas Significatif Parce qu'on a vu Tout le monde Est à quelques secondes Près Est-ce que Higan Bernal Ne grignoterait pas Quasiment une minute Par contre Les autres favoris N'attendez pas Une telle performance Sur cette étape Encore bravo Alors Whelens devant Charman devant Mollema Benute Greg Van Averma Valverde Ah voilà C'était là Ce que j'avais pris Pour les deux oranges Greg Van Averma C'est sûr Et Valverde Je n'avais pas vu Qu'il était là Avec Bernal Bourman A 30 secondes De Bernal Full sang Presque une minute Pas tout à fait Derrière Bernal Garen Thomas Roglic Tout ça C'est à 6,51 Tout comme Pinot et Van Poole Par contre Derrière Il y en a encore Qu'on cramait Nibali Dumoulin Quintana Carapaz Les frères Yetz Bon porte On n'en parle même plus On ne voit même plus Bardet aussi Bien sûr Lambda Bon Bon ok Tiens Portilet A une anodine 49ème place C'est moche De voir ça Pour lui Au général Il ne doit pas Y avoir de changement En tout cas Pour les 5 premiers Non Il y en a une poule Qui prend une place A Carapaz Mais tout ça C'est au delà Des 10 minutes d'écart Donc c'est très loin Ok Et à noter C'est quand même La place Des deux De Caneco In Steppe Et à la Philippe 6ème et 8ème Du général C'est assez impressionnant Devant des Dumoulins Quintana Nibali Charman Il est deuxième Tiens du classement Maillot à poids D'ailleurs Tim Moulins Mais très loin Derrière Sagan d'ailleurs Aussi Il est deuxième Du classement Maillot vert Derrière Valgren Très loin lui aussi Bernal Toujours en tête Du maillot blanc Il est toujours en tête Bon ça ça change pas Valgren a la combativité Allez Cette journée de repos Qui fait du bien On a rempli deux objectifs Bah tant mieux Et une étape Particulière Là vers L'île de Ré Je crois Non Île de Léron Île de Ré Ah ouais Sympathique Sympathique Comme étape Il va falloir regarder Un petit peu Avec cette zone de départ Et très vite On va traverser Un pont A priori Donc Là Il faut faire Très attention Au vent Poitiers Ce sera du plat aussi Et on aura du vallon Après En Corrèze Mais ça c'est pas pour tout de suite Avant d'attaquer Ah oui Dans le Cantal Belle arrivée au sommet Puis Lyon Et puis les Alpes Mais ça c'est Pour un peu plus tard Essentiel à retenir aujourd'hui C'est que le parcours est plat Et sans difficulté Mais attention La présence de vent Risque de provoquer des bordures Ne vous faites pas piéger On peut viser le podium Et peut-être même plus Si tout se déroule bien pour nous Bon étape les gars Alors Il nous parle de Peter Sagan Je pense J'imagine Non Ackerman Et ben voilà Donc Là je suis pas sûr Qu'une échappée aille au bout Puisque Tous les coureurs Du peloton Auraient eu la journée De repos Pour profiter Recharger J'ai l'énergie Et donc Je verrais bien Quand même Les équipes De pur sprinter Tenter De réussir A A A faire un sprint Massif Dans le final Donc Je mise pas sur l'échappée Mais bon On a vu dans le jeu Beaucoup 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 D'échappée Aller au bout Donc A voir Après si j'ai un énorme état de forme Sur un coureur Qui Qui potentiellement Pourrait y participer Pourquoi pas Alors Énorme état de forme Non Sagan Il est pas bon Il est pas en bon état de forme Ackerman Il y est un peu Ouais Bon Bonnard Il est très très bien Mais Il est fatigué Même la journée de repos Lui a pas donné Et il voudrait lui faire prendre L'échappée du jour Non j'y crois pas Par contre ça C'est complètement inutile Pour Roman En excellent état de forme A part si vraiment Il y a les histoires De 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 bordure Dans le final Qui compte Sinon c'est pas très intéressant Mesdames et messieurs Bonjour C'est une étape De tous les dangers Qui attend les coureurs Aujourd'hui Avec des routes en bord de mer Tout au long de la journée Si le vent se met à souffler Les possibilités de bordure Seront nombreuses Et comme chacun le sait Au petit jeu des bordures Il y a toujours des perdants Que ce soit pour la victoire d'étape Ou pour le classement général Alors qu'est-ce qu'on a ici Donc on est à l'île de Léron Avec les bassins à huîtres Là ou quoi Les coureurs viennent de se lancer Et ça attaque déjà C'est agité Nouvelle attaque Là il va y avoir un pont Avec la flotte Où il y a un phare Là on dirait Ouais c'est ça Ouais oui Ouais oui Moi qui habite un petit peu Dans le coin Enfin Bordeaux C'est pas tout à fait le coin C'est pas les Charentes Les Charentes Maritimes D'ailleurs pour le coup Bon Donc après Ce côté Carte postale C'est une sorte d'hôtel En haut à gauche Là qu'on voit Je sais pas Il y a des parasols Oui ça a l'air d'être ça Une minute pour l'échapper C'est bien parti Oh c'est quand même Assez pauvre Graphiquement Quand on voit ça On se dit ok Oui on est pas tout à fait En 2020 Mais bon Voilà Ils ont fait des efforts De modélisation Allez on va voir Ces histoires de bordure Si effectivement Le vent Est présent Et donc Il leur a sûrement demandé De reprendre le contre Pour éviter une trop grosse échappée On va très vite se retrouver Dans le final Je pense Allez On se fait Les 35 derniers kilomètres Ensemble On a passé une première zone Devant Et j'ai vu Le peloton Se mettre en formation En biais Sur la route La formation Spécifique Éventail Pour les zones venteuses Donc je pense qu'aujourd'hui Il y a bien du vent J'ai carrément demandé A Peter Sagan De protéger Notre leader Bourman Encore très exposé au vent Restez bien à l'avant Et là Il nous parle d'une zone Très exposée au vent Il faudra éviter De se faire piéger Notamment lors du passage Sur le pont de l'île de Ré Qui risque de faire des dégâts Alors il est où ce pont ? Ça va plus être Peut-être une Une étape Carte postale Qu'une étape A proprement parler Ce qui sportivement Sera intéressante C'est un petit lac ici Les échappés sont A une minute et quelques Je me dis Ils vont peut-être Pas résister Plus que 20 km Pour le groupe de tête Alors il est où Cette zone là devant ? Encore 15 km Pour les hommes de tête Il est où le pont ? Ouais il y a plus Que 13 km là Le pont venteux Ça va peut-être Être un tout petit peu Plus loin Les échappés Ils sont bien devant Ah merde Merde J'espère que À 13 km On n'a pas été Trop Trop tardif Pour reprendre la main Et se mettre En position là Tiens le péage D'accord Mais le voilà le pont Le voilà le fameux pont Où il va y avoir du vent Alors pousse-toi Du moulin Ah ouais là Il y a une sacrée Bourrasque de vent Et l'échappé Qui a quand même Encore 44 secondes À 8 km De l'arrivée Euh ouais Oh merde Par contre là c'est dur Je pense pas que le peloton Roulera comme ça Dans la vraie vie Ils sont tous De face On prend toute la largeur De la route C'est du n'importe quoi Allez on se met En puissance 30 secondes d'avance Pour la tête de course Là il faudrait Qu'on se fasse protéger Mais bon Comment ils sont d'ailleurs Oh oui Oh oui Là il y a une protection A demander A tous ces coureurs De prendre leur bleu Principalement On va demander A Sherman De protéger Notre leader Et là pourquoi pas Pourquoi pas A Sagan De venir protéger A Sherman On va se calmer un peu Nous Essayer de se mettre Tiens C'est Tim Whalen Ça qui roule à bloc Tiens Il y a une petite cassure Là quand même Des Genkol par exemple Il fera pas partie De ceux qui s'imposeront Aujourd'hui Et moi j'ai encore fait N'importe quoi Pourquoi je regarde Derrière comme ça Il faut que je me calme Alors Tenez scène Ok Pluton groupé Pluton groupé Pousse-toi Poussez-vous Là il nous faut du bleu Plus que 3 kilomètres Pour le peloton Tout va se jouer Au sprint Alors on a plus de rouge Par contre Alors Alexander Christophe Qui est bien présent Alors on a peut-être Pas assez de rouge Caviria Ah là 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 Que c'était dur Il nous a manqué du rouge On n'était pas très bien placés Après la boulette Que j'avais fait Donc Et puis Et puis voilà Ah les autres Ils sont trop forts Il faudrait que je regarde Un petit peu Comment ça se passe Pour vous Vous pourriez me le dire D'ailleurs Dans les commentaires Sur vos sprints Comment ça se passe Pour mes collègues Youtubers Alors C'est la flamme rouge Là ou c'est l'arrivée ? Non c'est l'arrivée Ouais Alors attendez C'est qui C'est Qui s'est imposé Là ? C'est Mathieu Van Der Poel Non C'est pas son maillot Ah non c'est Viviani Non Non Je dis n'importe quoi Ok bon On va faire quand même Un top 10 Ça c'est sûr Peut-être même Un top 5 Ouais C'est côté Deconnick Que ça s'est Imposé Alors on va aller Devant un petit peu Non là Je vais pas devant Je vais derrière Donc là Il y a Matteo Trantin Il y a Wood Van Aert Ouais On doit faire Cinquième Avec Ackerman Derrière Juste Derrière Arnaud Desmars Bon On peut pas dire Que ce soit terrible Mais Ça aurait pu être pire Surtout Avec la boulette Que j'ai fait A quelques kilomètres De l'arrivée Donc qui s'est imposé C'est Jacobsen D'accord Pas de changement Pour Jacob Fulsang Valgrin Toujours en vert Bien que là Il devait être Un petit peu plus loin Tim Hollens Toujours maillot au poids Higène Bernal Toujours maillot blanc Deux autour de France Donc tout ça Ça ne change pas Et Par contre Est-ce qu'il y a eu Des cassures Pour les favoris Je ne crois pas On va vérifier Ça dans le classement Il y a mieux qu'à top 5 Aujourd'hui Le podium Me semblait envisageable C'est dommage Alors Jacob Sett Woodman Hart Mathéo Trentin Desmar Kerman Suivent Nizzolo Sam Bennett Gilbert Bocke Monema Laporte Craig Anderson Colbrelli Viviani Mal placé Gaviria aussi Il y a Il y a Cup Fullsang Ok Tout le monde Est-ce qu'il y a eu Des cassures Oui Il y en a eu A partir de là Mais Est-ce qu'il y a Des grands coureurs Bon Il y avait Raypel Pour le sprint Bon Non Il n'y a pas De grands favoris J'ai l'impression Il y a des Des noms connus Comme Pot The Vivo Pierre Roland Fabio Haru Qui était pris D'être Dans Aussi Viermos Chavez Ok Bon Pas de changement Général Tim Winens Toujours Maillot A poids Valgren Tiens C'est Woodvenard Qui revient Deuxième Maintenant De ce classement Maillot vert Maillot blanc On a vu Ça n'a pas changé Ni l'équipe Ni Valgren Pour la Combativité Voilà Pour cette Vidéo Je vous retrouve Pour la suite Les deux prochaines Étapes De ce Tour de France 2020 Avec Laborat A plus tard